Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu SuperCars 2. On va voir d'abord des images de la version Amiga, pas pendant très longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Puis des images de la version Atari ST qui sera évidemment moins bien réussie techniquement à tous les niveaux, mais qui va me permettre vraiment de dire tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. En attendant, là c'est la version Amiga qui se charge, et vous allez voir comme souvent, c'est hyper long à charger. Je n'ai pas triché sur la durée. Amiga 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 Un écran qui nous rappelle qu'à l'époque ou Super Cars 2 sort, le successeur de Lotus Esprit Turbo Challenge n'est pas encore sorti. Il y a plein de liens dans la description de la vidéo sur tous ces jeux si vous voulez. C'est parti ! On a là des bruitages qui sont quelconques mais vraiment réussis pour un jeu de voiture. Évidemment, sur ST, vous pourrez entendre tout à l'heure qu'on n'est pas pareil fait. C'est bien plus énervant encore, le son. Et alors graphiquement, ce que vous voyez là, pour moi, à l'époque où c'est sorti en tout cas, c'était une sorte de méga claque graphique. Évidemment, on est loin des jeux les plus colorés sur Megadrive, on est loin de la plupart des jeux Super Nintendo parce que la Super NES pouvait afficher 256 couleurs sans problème. Mais ça, pour moi, c'était la méga claque. Et le pire, c'est que ce que vous voyez là, c'est un rendu d'une finesse qui correspond au souvenir que j'avais gardé de la version ST alors que la version ST, on va le voir tout à l'heure, elle est clairement moins fine. Pour les principales familles de couleurs, il y a bien deux fois moins de teintes différentes dans la version ST. Il y a une grande différence. On reconnaît totalement le jeu, mais bon. Donc là, j'ai appuyé sur Echap, en fait. Je n'arrive pas à jouer à la version Amiga. Vous avez vu, la voiture rouge, c'est-à-dire la mienne, se traîne lamentablement. Même quand je suis au max de la vitesse que je peux atteindre, je vais moins vite que la vitesse moyenne de mes adversaires. Alors, soit la version Amiga est absolument ingagnable de ce jeu, soit il y a un putain de problème entre l'émulateur Amiga que j'utilise et ce jeu. Mais j'avais déjà eu ce problème avec la version Amiga de Super Cars 1. Alors moi, j'aurais bien voulu vous parler de Super Cars 2 en vous montrant que des images de la superbe version Amiga. Mais je suis désolé, on va maintenant passer sur Atari ST. Et non, ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo au sujet de Super Cars 1 sur Atari ST ne va pas vraiment faire double emploi avec la vidéo que j'avais déjà faite sur ce jeu. Jeu qui était déjà très bien, même si à l'époque, je trouvais que le 2 était bien meilleur. Mais ça mérite d'être relativisé, d'ailleurs, la différence d'intérêt entre les deux. On va en parler aujourd'hui. Toujours est-il que j'ai vraiment bien fait de relancer le 1. Regardez le magasin, par exemple. Vous allez voir, le magasin dans le 2, ils ne se sont pas embêtés à faire un truc pareil. En revanche, ils ont fait d'autres choses très géniales entre les circuits, mais vous allez voir. En attendant, on va choisir le circuit numéro 3 du 1 et vous allez être bien attentif, en particulier à la musique. Cont예요, c'est bon. On va laisser le Obviously Fastesользes, Alors, vous avez sans doute envie d'entendre la suite de cette musique. Soyez patient parce que vous allez l'entendre. Et pas parce que je vais juste vous rejouer ce passage-là à un moment. Non, j'ai une idée un peu plus intéressante que ça, mais il va falloir patienter un peu. Alors, déjà, vous pouvez voir ou vous rappeler que dans Super 401, il y avait des musiques. On pouvait jouer soit avec de la musique, soit avec des bruitages, pas les deux à la fois semble-t-il. En tout cas, pendant la version ST. Dans Super 402, et vous me direz si je me trompe, mais il n'y a pas de musique pendant qu'on joue. C'est dommage parce que les musiques de Super 401 étaient vraiment très bien. Un peu comme celle des Lotus 1, 2 et 3 d'ailleurs. C'était des musiques parfaitement adaptées à des jeux de voiture, réellement. Et alors, peut-être que vous ne pouvez pas apprécier quand c'est fait avec la qualité sonore du ST, tant pis pour vous. Alors, Super 401, vachement plus grossier que Super 402 graphiquement. Par contre, il y a quelques petits détails comme les musiques. En fait, ce n'est pas un détail ça. Comme le magasin là. Et puis, il a une prise en main beaucoup plus facile, le Super 401. Alors, pour moi, c'est un avantage. Bon, Super 402 est plus dur. Il permet de faire plus de choses différentes. Dans les circuits, il y a plus de trucs différents. Le jeu est vraiment plus intéressant. En plus d'être bien mieux réalisé objectivement. Mais je veux dire, le 1, pour moi, ce n'est vraiment pas de la merde. Mais maintenant, on va revenir à Super Cars 2 en version Atari ST. Et là, on va jouer relativement longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, mes petits moulitrons. Super Cars 2, un des grands chocs de ma période Atari ST. Vous avez vu comme j'ai le don de toujours couper la musique au moment où il ne faut pas. Donc là, je laisse tourner cette intro que je n'ai pas laissée tourner plus longtemps que ça sur Amiga. Vu les temps de chargement qu'il y avait avant d'arriver à cette intro, je préfère vous la montrer sur ST. Surtout que bon, elle n'est pas plus moche que sur Amiga. Bon, en revanche, la musique qu'on entend sur ce panneau de sélection-là, elle était géniale en version Amiga. En version ST, elle est en comparaison rigolote, on va dire. Bon, allez, on va faire le premier circuit. Et cette fois, ma voiture va se déplacer à une vitesse normale. Bon, alors le temps de chargement sur ST de ce jeu, et de ce jeu en particulier, était relativement long entre les circuits, même si ce n'est pas pire que la version Amiga. Allez, on joue. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est pas bon pour les oreilles. Ah, je vous avais dit en termes de réalisation, on est loin de la version Amiga. Le jeu reste assez monochrome dans son ensemble, mais vous voyez bien qu'au niveau de la palette de couleurs, il y a deux fois moins de teintes différentes quand même. Même si les couleurs principales sont les mêmes, j'ai pas menti. Alors, ça fait... Quand je compare les graphismes des versions ST et Amiga de ce jeu, ça me fait le même effet que quand je compare les versions ST et Amiga de Captive. Captive, jeu génial, j'ai fait une vidéo sur la version ST, je mets le lien dans la description, tout ça. Vraiment Captive, jouer à la version Amiga, elle est incroyable. Vraiment. Bon, donc là, j'ai l'espoir de finir second, parce que ma voiture peut se déplacer aussi vite que les autres, et même un peu plus vite en moyenne si je joue pas trop comme un con, c'est le but. Après, obtenir la première place, c'est vraiment dur dans Supercarce 2, j'avais oublié à quel point c'était dur. Oh, je dis pas que je n'y parviendrai pas en m'entraînant un petit peu, mais bon. Bref, donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais finir ce premier circuit. Vous avez pu voir sur l'écran de sélection qu'il y a le choix entre plusieurs niveaux de difficulté. En fait, il y en a trois, faciles, moyens et difficiles. C'est vraiment comme dans Lotus 1. En facile, il n'y a que 7 circuits à gagner. En médium, il y en a plus. En radien, encore plus. Et puis bon, évidemment, plus on monte en niveau de difficulté, plus c'est dur indépendamment du nombre de circuits. Et alors, un truc que j'avais complètement oublié à propos de ce jeu, et au passage, cette image est superbement dessinée. Mais j'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, je crois que c'est désactivable. Entre les circuits, parfois, vous parlez à des personnages, ils vous parlent de trucs qui n'ont rien à voir avec les courses de voiture, et selon ce que vous répondez, vous gagnez plus ou moins de sous après pour pouvoir repasser au garage. Parce que comme dans le 1, il faut passer au garage entre chaque circuit, si vous ne voulez pas que votre voiture soit très vite larguée par les autres, voire abîmée. Bon. Alors, il n'y a pas de... Voilà, regardez la tête du dessin du garage, quoi. Voilà. Ou alors, ici, là, voilà, ils ne se sont pas embêtés. Moi, genre, c'est peut-être aussi long et aussi difficile de dessiner ça que de dessiner le petit magasin avec la blonde dans Super Cars 1, mais si vous voulez, comme rendu, ça fait nettement plus austère, j'aime vachement moins, quoi. Alors, par contre, l'écran qu'on a vu il y a une minute avec la dame en rose, je le trouve super beau. C'est... Vraiment, hein ? On se serait limite cru dans le Manor de Morteviel ou dans Moupiti Island, quoi. Bon. Alors, voici le début du deuxième niveau Easy, mais en fait, on va couper, parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer des images, toujours de la version Atari ST, histoire que ma voiture ne se traîne pas trop lamentablement. Je vais vous montrer des images du premier circuit du niveau de difficulté hard, mais je vais faire quelque chose qui était impossible techniquement à l'époque et que j'aurais rêvé de voir et d'entendre à l'époque. C'est-à-dire que sur ces images de Super Cars 2, je vais vous mettre une des musiques de Super Cars 1, celle dont on a entendu un petit bout tout à l'heure. Petit rectificatif, l'image rose, oui, je la trouve très jolie et très bien dessinée, sauf que la perspective n'est pas respectée du tout. Donc, comme travail, ce n'est pas du tout du niveau de ce qu'on voit dans Moupiti Island. Bon, allez, maintenant, place au mélange que j'évoquais tout à l'heure, rendu possible grâce à la magie de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, allez, avec une autre musique de la version ST. C'est parti ! Ah, il n'y a pas à dire, avec des musiques pendant les circuits, Super Cars 2 aurait été absolument imbattable dans son genre. Hein, qu'est-ce que vous dites ? Vous préférez largement les micro-machines ? Oh oui, je comprends, je comprends très bien, je comprends très bien. Il n'y a pas de souci. Simplement, Super Cars 2, franchement, à côté de micro-machines, c'est limite dark. Allez, mettez un pouce bleu ou un rouge, ça m'est égal. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501